Israël a subi ses pires pertes en soldats depuis le début du conflit, avec 24 morts dans deux incitants distincts. Les combats se sont intensifiés à Ghanunis, dans la bande du Gaza. Les forces israéliennes affirment avoir tué plus d'une centaine de militants palestiniens dans la région au cours des 24 dernières heures. Les autorités sanitaires palestiniennes déclarent que près de 200 palestiniens ont été tués au cours de la journée écoulée. La pression monte sur Israël pour qu'il mette fin au conflit. Le chef de l'ONU, Antonio Coudérez, a qualifié Marti le rejet par Israël d'une solution à deux États d'inacceptable. Selon les médias israéliens, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réitéré à ses ministres qu'il faudrait six mois à l'armée pour terminer la troisième phase de la guerre. Des efforts de médiation internationale sont en cours, mais ils seraient entravés par des divergences sur la manière de mettre un terme définitif au conflit. Nous venons d'assister aux 24 heures les plus meurtrières pour les troupes israéliennes depuis le lancement de l'offensive terrestre sur la bande de Gaza. Nous savons que des troupes israéliennes se trouvaient à l'intérieur de deux bâtiments et qu'elles posaient des explosifs pour les faire s'écrouler et tenter de se débarrasser d'un éventuel nid de tireurs d'élite ou de tout autre abri pour les militants. Alors qu'ils posaient ces explosifs, l'armée israélienne affirme qu'il y a eu une attaque de militants, qu'ils ont vu quelqu'un tirer une RPG sur un char qui était censé fournir une couverture de ces troupes. Dans l'explosion qui a suivi, les explosifs qui se trouvaient à l'intérieur du bâtiment ont explosé, entraînant la chute du bâtiment et la mort de 21 soldats israéliens. Entre temps, une autre attaque a fait trois autres victimes, ce qui porte à 24 le nombre de morts en 24 heures. Nous avons vu des gens regarder les vitrines des magasins aujourd'hui, regarder les télévisions, regarder les nouvelles. Certains clairement choqués par ce qu'ils ont vu et cela met une nouvelle pression sur le gouvernement du premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Des critiques ont été émises au sein de son cabinet de guerre sur la nécessité d'un cessez-le-feu pour tenter de faire sortir les otages de Gaza. Et il faut garder à l'esprit que le nombre de morts est en rapport avec ce que nous avons vu du côté palestinien. Depuis le début de la guerre, 25 000 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza. Quelques 2 millions d'autres ont été déplacés, dont un grand nombre vers le sud à Khan Yunis et à Rafa. A l'heure actuelle, l'armée israélienne affirme avoir encerclé Khan Yunis dans le cadre de son opération en cours. Cette offensive se poursuit malgré les pertes et les nouvelles négociations. Nous ne comprenons pas très bien ce que sont ces négociations entre le Hamas et Israël. Il semble que le Qatar et l'Egypte soient les médiateurs de ces négociations. Ils ont négocié et contribué à la conclusion de l'accord de novembre dernier. qui a vu la libération de dizaines d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. Ainsi qu'un cessez-le-feu d'environ une semaine qui a mis fin au combat. Cette fois-ci, nous savons que les Israéliens ont proposé une pause de deux mois qui permettrait à nouveau d'échanger des otages contre des prisonniers. Mais le Hamas a rejeté cette proposition. La position du Hamas est la même depuis des semaines. C'est-à-dire les Israéliens doivent mettre fin à leur offensive, à leurs frappes aériennes et retirer toutes leurs troupes de la bande de Gaza avant que des prisonniers ne soient à nouveau libérés. Ce qui ne fait qu'accroître la pression sur le gouvernement Netanyahou et ses partisans les plus durs. Nous avons vu des familles d'otages venir au Parlement israélien. Nous avons vu des campements devant le domicile de M. Netanyahou. Nous avons vu des manifestations lui demandant d'en faire plus, d'instaurer un cessez-le-feu, de faire sortir leurs proches. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'accord et sans accord, cette guerre semble devoir se poursuivre.